Vas-y, vas-y, vas-y Thomas. La stat qui tue concernant Moulin, c'est le classement des gardiens dans le journal d'équipe. Les lanternes rouges. Ça fait vraiment mal. Et puis on sent que le malheureux Moulin, qui pourtant du haut de ses 35 balais et commence lui-même à douter fortement de lui-même. Moi, il m'a fait presque peine la semaine dernière. Il a fait une interview dans laquelle il s'excuse presque d'être là, en rappelant peut-être que c'est une manière d'évacuer la pression. et de calmer l'ardeur, l'impatience des supporters, en rappelant à tout le monde, je ne suis qu'un de passage. Oui, ça fait la peine. Et on voit très clairement que c'est un goal qui est en train de perdre complètement ses moyens. Alors pour ce qui est d'intégrer le jeune Basic, malheureusement, je trouve que dans le contexte actuel, très compliqué, il faut avoir les nerfs solides. Lancer ce petit jeune dans le bain, là, maintenant, je trouve que ce n'est pas du tout une bonne idée. On risque de le griller si ça se passe mal. Surtout que, souvenez-vous, on l'a déjà vu face au PSG. Oui, ce que j'ai vu. On l'a déjà lancé face au PSG. Et ça ne s'était vraiment pas bien passé du tout. Et puis, je voudrais avoir aussi une pensée pleine d'affection et de tendresse pour un troisième gardien dont on parle peu et qui pourtant a un patronyme totalement exceptionnel. Etienne Green. Etienne Green. Est-ce qu'on n'a pas fait signer parce qu'il s'appelle Etienne Green, ce type ? Mais c'est magnifique. Je veux Etienne Green, titulaire et capitaine. Oui, d'accord.